Comment garder ma lampe allumée, Seigneur ? Comment garder ma lampe allumée ? Toi qui désires aimer, je serai ton feu. Toi qui désires aimer comme Dieu, ni le vent de la mer, ni le froid de l'hiver, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur ? Comment garder ma lampe allumée ? Toi qui veux avancer, je serai ton feu. Toi qui veux avancer vers ton Dieu, ni le noir de la foi, ni la peur de la croix, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur ? Comment garder ma lampe allumée ? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, Sainte Scholastique. Sainte Scholastique est la sœur de Saint-Benoît, à celui qui a fondé les monastères bénédictins. Sainte Scholastique est la sœur jumelle. Née en 480, à Pérouse, voilà qu'à l'âge de 50 ans, elle veut faire comme son frère et se dédier totalement au Seigneur. « Hé, 50 ans, c'est mon âge. Ah, ciao, je m'en vais. » Non, simplement que Sainte Scholastique voulait simplement s'approcher du Seigneur, rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'elle avait et elle voulait se donner totalement à Dieu. À chaque année, elle rencontrait son frère pour une conversation spirituelle. Et voilà que, juste avant de mourir, au moment où elle conversait avec son frère, une tempête est survenue, les empêchant de retourner chacun dans leur monastère. Et ils ont pu poursuivre leur rencontre spirituelle. Sainte Scholastique mourra trois jours après cette rencontre et elle fera signe à son frère Benoît qui la voit dans une colombe qui monte vers le ciel. Sainte Benoît mourra quelques semaines après. Simplement qu'aujourd'hui, le don que Sainte Scholastique a fait d'elle-même et qui est que les sœurs bénédictines reconnaissent comme leur mère, nous invite, nous aussi, à prier, à rendre grâce à Dieu, à vivre pour lui. Alors, prenons un instant. Touchons en nos cœurs vers ce désir qui veut entrer dans la grâce de Dieu, entrer dans l'amour de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Au Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de la Genèse Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux sourirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfuirent d'épargne. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allaient se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, va plus loin, mon ami, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai reconnu ton pas marchant tout près de moi, rassurant tous mes oui, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi, mon Seigneur, mon appui, mon rocher, oui, je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Effata » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, il disait « Il a bien fait toute chose » et fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Ce récit de la Genèse se termine tout à fait drôlement. Ils étaient nus et ils avaient honte. Pourtant, avant, Yann n'avait pas de problème. Est-ce qu'on parle de la nudité du corps? Je ne pense pas. Mais puisqu'ils ont maintenant connaissance du bien et du mal, ils ont reconnu qu'ils avaient péché. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas été dans le désir, dans le rêve de Dieu. Dieu venait à tous les jours les rencontrer, jaser avec Adam et Ève. Mais voilà que maintenant, qu'ils ont connaissance du bien et du mal, ils ont honte d'eux-mêmes. Dieu n'a pas honte d'eux. Dieu, son regard n'a pas changé sur eux. Mais eux, ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas à la hauteur de Dieu. Ce péché, ce n'est pas juste à cause du serpent. On personnifie la ruse par le serpent. Mais voilà que, puisque nous avons la connaissance du bien et du mal, nous sommes capables de découvrir chez l'autre qui il est. Nous pouvons découvrir les émotions, les sentiments qui habitent ceux qui sont en face de nous. Et cela nous met dans la nudité. Cela nous met dans une vulnérabilité. Cela nous met en état où nous ne pouvons plus rien cacher. Est-ce que c'est si grave que cela de ne rien cacher? Oh, je ne vous lance pas la pierre, je me la lance à moi. Simplement que dans des situations, on a mis une barrière, on a mis un masque, on a mis quelque chose qui, un écran qui empêche les autres de voir notre cœur. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu que certains, que certaines personnes pouvaient en profiter pour nous blesser, que certaines personnes blessées pouvaient en profiter pour prendre l'ascendant sur nous. Alors, nous avons appris à construire des murs, non pas ceux de Trump, mais nos propres murs. Nous voulons nous protéger. nous protéger. Il faut se poser la question si, encore aujourd'hui, il est nécessaire de maintenir ces murs, ces armures, ces façades devant tout le monde. Il y a probablement des personnes chez qui nous pouvons abaisser nos façades, abaisser nos peurs d'être reconnus, d'être trouvés. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de qui nous sommes, mais au contraire, Dieu a fait les choses, ce qui était très bon. Alors, pourquoi nous dénigrer? Pourquoi refuser de laisser voir nos richesses? Aujourd'hui, je vous invite à laisser tomber vos masques devant vous-même et devant Dieu, pour que la honte n'ait aucune prise sur vous, mais qu'au contraire, le regard de Dieu vous aimant puisse vous guérir et vous offrir cette paix que vous recherchez. Aujourd'hui, Dieu nous aime tels que nous sommes, sans artifice, sans armure, simplement comme nous sommes. vous, c'est quoi ? ... ... C'est parti. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Et l'homme éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en ta bienheureuse Vierge Sainte-Scholastique, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Très Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint Très Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne De nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, En union avec notre pape François, Notre archevêque Luxire, Et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Et avec Saint Joseph, son époux, Les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Nous ayons part à la vie éternelle, Et que nous chantions ta louange et ta gloire, Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père nous regarde avec la tendresse de son cœur. Nous pouvons proclamer ses louanges comme Sainte Scholastique nous a appris à le faire. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, Nous serons libérés de tout péché, À l'abri de toute épreuve, Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance, L'avènement de Jésus-Christ, Notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, Ma paix, je vous la donne, Une paix que personne Ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, Non pas comme le monde, Mais une paix profonde Au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, Voici celui qui enlève le péché du monde, Heureux, Heureuse de les inviter Au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement de paroles, Et je serai guéri. Seigneur, viens couvrir ma nudité, Que je puisse être face à toi, Un chemin libre, Que mes émotions, Que mon cœur puissent palpiter Au même rythme que le tien. Seigneur, que ceux qui ne peuvent recevoir cette Eucharistie, Puissent recevoir toi, En toute simplicité, En toute humilité. Tu sais commenter ton qui te donnera ulaire, Joui? Tu sais, Tu sais commenter ton qui se connaît. Joui? Tu sais, Tu sais, Tu sais, Tu sais. Tu sais, En participant, donc, que tu nous as fait, Seigneur, notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces, et nous te supplions encore, qu'à l'exemple de Sainte Scholastique, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai.